Vous êtes sur e-Watch Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Les commerçants qui n'utilisent pas les facturiers recommandés par l'Office Bourgogne des recettes ont été sanctionnés par ce dernier d'une amende de 20% sur la valeur de la marchandise vendue et les assujettis à 100%. C'était l'heure d'une descente sur terrain afin de vérifier que les commerçants délivrent les factures respectant la loi budgétaire 2018, comme l'a indiqué le commissaire des taxes et internes et des recettes non fiscales à l'OBR. Avec la mise en application de cette décision, cet office affirme qu'il gagne plus car les commerçants n'échappent pas au paiement des taxes. Le reportage de Dorine Niongeko et Rodrigue Murekwa. C'était vers 11h30 quand un camion chargé de friperie a été arrêté par les agents de l'Office Bourgogne des recettes dans le quartier asiatique Zondrohero. Ils voulaient vérifier si le chauffeur avait la facture délivrée par le fournisseur. Malheureusement, le client ne l'avait pas. Les agents de l'OBR se sont donc dirigés vers le fournisseur pour en connaître la raison. Le fournisseur s'est justifié que son client l'a oublié alors qu'elle était disponible. Un autre commerçant avait un facturier non reconnu par l'OBR et il a écopé d'une amende de 20% sur chaque facture délivrée depuis janvier 2018. Pour le commissaire des taxes internes et recettes non fiscales, Jean Barquemonts Nionzima, l'objectif de cette descente sur le terrain est de sanctionner les commerçants qui ne veulent pas utiliser les facturiers recommandés par l'OBR après un moment de sensibilisation. L'objectif visé par notre visite aujourd'hui, c'était de pouvoir assurer le suivi et le respect de la facture qui a été définie par la loi budgétaire. La loi budgétaire 2018 et même la loi budgétaire 2018-19 prévoient en son article 71 une disposition qui exige à chaque contribuable de délivrer une facture suivant les normes prédéfinies par la loi. Les sanctions sont connues, celui qui ne facture pas suivant les normes définies par la loi, une amende de 20% de la valeur de la marchandise lui est infligée. Également pour ceux qui sont désassujettis à la TVA, ceux qui ne facturent pas cette TVA alors qu'ils en étaient désassujettis, eux, ils sont sanctionnés à 100%. D'après le commissaire des taxes internes et recettes non fiscales, l'OBR encaisse plus d'argent lorsque les commerçants respectent ses décisions de payer les taxes. La plus-value est certaine. Nous avons, dans nos statistiques, constaté que les recettes ont beaucoup, ont beaucoup, ont sensiblement augmenté par rapport aux recettes que nous avions récordées les années dernières. Depuis même la création de l'OBR, l'année 2018 a été un succès lorsque nous avons récordé des recettes que l'OBR n'avait jamais récordées suite à cette mesure. Les commerçants contrôlés par l'OBR n'ont pas voulu s'exprimer. Les petits commerçants comme les boutiquiers ne sont pas concernés par la mesure de l'Office bourronné des recettes car ils ne sont pas désignés par la loi pour tenir une comptabilité régulière. Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada